Bonsoir à tous, bienvenue dans le douzième épisode de Fiamois raconte des histoires. Ce soir nous allons aller en Chine. Nous allons nous intéresser non pas à une histoire de la littérature orale, mais à un roman du XVIIe siècle, écrit par un certain Wu Cheng-hen, qui s'appelle Le voyage en Occident. Donc, cette histoire, on va pas la faire tout en entier, peut-être que je ferai d'autres épisodes après, mais surtout elle est intéressante parce qu'elle traite d'un personnage, toute sa première partie, pas des deux mille pages, toute sa première partie traite d'un personnage qui s'appelle Sun Wukong, que vous connaissez dans son nom japonais, parce que son nom japonais c'est Son Goku. Oui, oui, Son Goku, exactement. Vous allez voir, les similitudes entre ce Sun Wukong-là et Son Goku sont assez intéressantes. Et c'est pas un hasard, puisque Kira Toriyama s'est inspiré du voyage en Occident pour faire Dragon Ball, notamment le premier art. Cette histoire, bien que ce soit un roman ou donc une oeuvre de fiction, en fait, elle se base sur un certain nombre de connaissances de l'époque religieuses, donc à savoir sur le taoïsme et sur le bouddhisme. Et puis vous allez aussi avoir une influence de la littérature orale chinoise et d'un certain nombre de légendes et de mythes de l'oralité. Donc ce Sun Wukong-là, en fait, est lui-même adapté d'une légende plus ancienne qui s'appelle la légende du singe blanc, que je n'ai pas lue encore, donc je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Et certains pensent que ce personnage de Sun Wukong est en fait inspiré de Hanuman, qu'on avait vu dans le Ramayan. Sur cette introduction, venons-en en fait. Je vous laisse un petit peu le temps de vous mettre dans l'ambiance. Imaginez la Chine. Autrefois, je vous laisse imaginer un rocher en haut d'une montagne. Et puis ce rocher qui est là depuis un certain temps, au bout d'un moment il se brise et dedans il y a un oeuf. Cet oeuf, au bout d'un moment, il finit par s'ouvrir. Et là, un singe sort de cette coquille. Et vraiment, au moment où il sort, il se passe des événements assez importants sur Terre, puisque lui, il envoie des lasers avec ses yeux qui vraiment font trembler tout le monde entier, et qui va jusqu'au maître des cieux, qui s'appelle l'empereur de Jade, qui voit arriver ça. Ce singe, il n'a pas de nom, il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas où il va. Toujours est-il qu'il se balade, et puis au bout d'un moment, il tombe sur d'autres singes, et il se dit, ah, voilà, des singes, je suis un singe, il y a des singes, je vais aller avec eux. Donc, il passe avec eux, il faut savoir que c'est des singes qui parlent, un petit peu comme ceux qu'on avait vu dans le Ramayana, et donc qui vivent, voilà, qui s'amusent, etc. Et puis, ils vivent au bord d'une rivière, et puis un jour, il leur prend l'idée d'aller remonter cette rivière. Donc, ils remontent cette rivière, et ils arrivent à une cascade. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils se situent dans la montagne, dans une montagne, qui s'appelle la montagne des fleurs et des fruits, un joli nom pour une montagne. Apparemment, il a l'air d'avoir un trou dans cette cascade. Donc, les singes se réunissent, et ils disent, si quelqu'un a vraiment le courage d'aller dans ce trou-là, parce qu'ils ne savent pas tout ce que c'est, ils ont un peu peur, quoi, ce sera nommé le roi des singes. Alors, notre héros, ce singe de la pierre, il fait ni une ni deux, il dit, moi, 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 et il se jette dans la cascade. Et là, il regarde un petit peu, là, et puis il voit un temple magnifique, très joli temple, et puis dedans, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, toutes les commodités, etc. Alors, il appelle ses copains singes, « Eh, venez, les gars, venez, les gars ! » Et tout le monde arrive, et tout le monde voit ça, et, bon, très rapidement, il nomme ce singe du caillou le roi des singes. Le temps passe, ils vivent très bien, vraiment, ils se laissent aller, ils mangent des fruits, ils font de la fête, ils boivent un peu, bon, voilà, vraiment, le temps, totalement, le temps de l'insouciance, quoi. Bon, ça dure plusieurs années, hein, bon, le roi des singes, bon, on s'ennuie un peu, quand même, hein, mais, bon, plus bien que les choses passent, et puis, un jour, alors qu'il se faisait une fête, il voit un singe tomber, il règne. Tout le monde se précipite, et le roi des singes demande qu'est-ce qui se passe, et on lui dit, « Il est mort ! » Le roi des singes dit, « Il est mort ! » Puis réfléchit, et il demande à un de ses conseillers, « Dis-moi, quand on meurt, c'est qu'on arrête de vivre, c'est ça ? » « Mais, est-ce que tout le monde meurt ? Est-ce que moi aussi, je vais mourir ? » « Ben, oui, comme tout le monde, oui, 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 merci. » Et donc, il réfléchit, et il se dit, et puis il réfléchit, et puis il se dit que la mort, c'est pas trop son truc, hein, c'est pas trop son délire, ça l'intéresse pas trop, quoi. Et ça a l'angoisse, en fait, hein, ça a l'angoisse de se dire qu'un jour, il va mourir, hein. Vous vous rappelez l'histoire de Gilgamesh, là, qui, lui aussi, il s'est tapé une histoire où il voulait être, d'un seul coup, il voulait être immortel parce qu'il avait peur de mourir, et ben là, c'est exactement la même chose qui arrive au roi des singes, et il se dit, mais que non, il faut qu'il fasse quelque chose. Il demande à ses conseillers ce qu'il peut faire, on lui dit, il y a peut-être, il doit y avoir quand même un... Maître Tao, qui doit bien connaître l'immortalité, tu devrais aller voir un petit peu dans toute la Chine, tu devrais bien trouver quelqu'un qui connaît le secret de l'immortalité. Ni une ni deux, le roi des singes, il fait ses bagages, et il se va. Il tourne dans la Chine, à la recherche de quelqu'un qui serait capable de lui enseigner l'immortalité, et il erre pendant sept ans. Et puis à un moment donné, il arrive à une montagne, où il apprend que le sage de cette montagne, le maître de cette montagne, connaît le secret de l'immortalité. Donc il se rend là-bas, et il demande au maître de lui enseigner. Alors, pour commencer, je vais t'apprendre l'art du Tao. Puis après, on discutera de ce que tu veux faire. Commence alors l'entraînement du roi des singes, mais... Le problème, c'est que le roi des singes, il n'a pas de nom, et le maître, ça l'embête un peu. Donc il réfléchit, et il dit, dorénavant, tu t'appelleras Song Wukong. Ça sonne bien, ça, Song Wukong. Bon, le nom a une signification, je vous le mets là. Donc dorénavant, il s'appellera Song Wukong. Oui, c'est notre héros. Vous pensiez bien que je n'allais pas vous raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. En fait, c'est bel et bien le roi des singes, j'ai bel et bien notre héros, Song Wukong. Désolé pour la prononciation, je ne suis pas très à l'aise avec la prononciation du chinois. Et donc, ce Song Wukong fait l'entraînement, il est très très doué, très très bon, il fait l'entraînement pendant sept ans. Et à la fin, le maître appelle Song Wukong, et il dit la chose suivante. Song Wukong, ça fait sept ans que tu es là. L'entraînement est pratiquement fini, je t'ai appris tout ce que j'avais à t'apprendre. Mais j'ai quand même quelques secrets en réserve. Alors, je ne peux pas les donner à tout le monde, je ne peux pas toutes les donner, mais choisis-en. Je veux l'immortalité. Oui, j'ai enlevé la couronne, parce que là, il est tout seul, il n'est pas dans son royaume. L'immortalité, non, 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 je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Par contre, je peux te donner tel, je peux t'apprendre tel sort. Je ne me rappelle plus exactement le nom des sorts, mais peu importe. Ah non, moi, je veux l'immortalité. Non, je te dis que je n'ai pas ça. Mais si tu veux, je peux plutôt t'apprendre tel sort. Non, moi, je veux l'immortalité, ça ne m'intéresse pas. Et ainsi de suite, il lui demande. Normalement, le maître, il s'énerve. Ah, puisque tu ne veux rien apprendre, tiens, prends trois coups, tu vas voir. Allez, dégage ! Et bon, il s'énerve un peu, et voilà. La nuit venue, Song Wukong se glisse dans la chambre de son maître. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, maître, quand vous m'avez donné trois coups, j'en ai déduit que vous vouliez que je vienne à 3h du matin pour apprendre ce que vous avez à m'apprendre. C'est bien, mon Song Wukong, ça, je savais que tu comprendrais. Très bien, alors, que souhaites-tu savoir ? Le secret de l'immortalité. Ok, ok, d'accord, je vais t'en signer le secret de l'immortalité. Par contre, il va falloir que tu apprennes quelque chose. C'est la technique d'abord des 72 transformations. C'est quoi ça ? Ça te permet de transformer en 72 objets différents, ou objets, ou hommes, ou animaux différents. Je te dis ça parce qu'en fait, officiellement, ce n'est pas vraiment l'immortalité que je vais t'apprendre. Techniquement, tu ne vieilliras pas, tu ne mourras pas, mais le problème, c'est que l'empereur de Jade, il n'est pas trop d'accord avec ça, donc il va te mettre des épreuves. Notamment, il va essayer de te brûler, il va essayer de t'électrocuter, et puis il va essayer de te désintégrer. Et ça peut quand même fonctionner. Là, à ce niveau, je ne peux pas t'apprendre d'une chose suffisamment élevée pour vaincre l'empereur de Jade. Toutefois, donc ça, il te le fera tous les 500 ans, toutefois, avec les 72 transformations, tu devrais pouvoir passer inaperçu. Ça te va ? Deal ! Et donc, il commence son nouvel entraînement, en cachette. Donc, il apprend à faire plein de choses, il apprend aussi à sauter, pour faire un saut de 21 000 km, oui, 21 000 km, la moitié de la Terre. Et il apprend aussi à marcher sur les arbres classiques, les 72 transformations. Et puis, même, il y a même son maître qui lui donne un nuage magique qui vole. Oui, le nuage qui vole, oui, exactement, comme dans Dragon Ball. Trois ans se passent, et puis un jour, Sun Bo Kong, bon, c'est un singe, hein ? Le maître lui a dit de ne jamais révéler tous ces trucs, de l'utiliser vraiment comme cas d'extrême nécessité. Mais il ne peut pas s'en empêcher, Sun Bo Kong, il faut qu'il fasse le malin devant ses camarades, et le maître le prend en train de se transformer en divers objets. Sun Bo Kong, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? C'est le sort que je t'ai appris, c'est pas pour faire le malin devant les autres. Allez, va-t'en, va-t'en, Sun Bo Kong. Va-t'en, maintenant, c'est terminé. Tu as abusé de ma confiance, tu t'en vas. Alors, Sun Bo Kong a beau le supplier, le maître, il est intraitable, donc il dit bien à Sun Bo Kong qu'il est temps qu'il s'en met. Sun Bo Kong, il est un peu mauvaise, il s'en va. Il arrive à nouveau dans son royaume, et là, il voit que tout est sans dessus dessous. Ils ont été apparemment, ils ont été attaqués. Oh, mon roi, mon roi, vous êtes revenu ! Oui, je suis revenu. Mais dis-moi, quel est ce Togubohu, là, qu'on a ici ? Ah, bah, pendant votre longue absence, on a été attaqués par les démons, là, ils nous ont pris, ils ont enlevé un certain nombre d'entre nous, c'est... On n'a pas pu se défendre. Je vois. Eh bien, allons récupérer nos camarades. Et donc, il file récupérer les camarades, c'est là où, enfin, il peut commencer à se battre, et il fait un vrai massacre dans les démons. Tous, ils s'enfuient tous, et, bon, bah, voilà, il ramène ses... ses singes chez lui. Puis, il réfléchit et il se dit que, bon, il faudrait peut-être... Parce que, peut-être qu'il va s'absenter un jour ou deux, de temps en temps, quand même, ce nouveau con. Donc, il s'est dit qu'il allait entraîner ses singes à être capable de se battre. Effectivement, il le fait. Vous imaginez, des singes, sûrement, qui se battent. Maintenant, c'est des singes guerriers. Bon, il lui fallait aussi, un grand guerrier, il lui fallait aussi une arme. Donc, il va dans le palais du roi dragon, qui est situé dans la mer, pour lui demander s'il a une arme qui lui convient. Bon, le roi dragon, il n'intéresse pas trop, ça. Et puis, il a autre chose à faire. Mais il sait qu'il est moins fort que Sun Mokong. Et puis, surtout, Sun Mokong, en plus, il s'est installé sur son trône et il lui dit « Je ne bougerai pas tant que tu ne m'auras pas filé une arme. » Bon, alors, bon, le roi dragon, il fait venir ses meilleurs quelques-unes de ses armes. Bon, Sun Mokong les essaye. C'est quoi, cette camelote, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Mais non, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Quoi ? Quoi ? Mais ça ne sert à rien, ça ! Et finalement, toutes les armes, aucune ne convient. Et finalement, le roi dragon réfléchit, il l'amène, il demande à ses amis. Et puis, un de ses amis lui dit la chose suivante. Il y a peut-être le bâton magique, tu sais, celui qui supporte l'océan, là. On a quand même proposé de se tenir un truc qui fait de 8000 kilos. Il n'arrivera pas à le soulever. Et puis, bon, voilà, il s'esquintera dessus. Et puis, après, il nous lâchera l'affaire. Excellent idée ! Et donc, il lui dit d'aller chercher ce bâton et, bon, pas de problème. Il s'y rend et là, il voit le bâton comme si le bâton le reconnaissait, quoi. Il touche le bâton et le bâton change de taille. Alors, il était immense mais il devient tout petit. Soumou Kong le porte sans aucun problème et il se dit qu'il est très très content. Sauf que, comme c'était le bâton magique qui supportait les océans, tout commence à trembler partout, etc. C'est vraiment ouh là là, il y a un petit problème. Il y a les copains, les autres, les frères du roi dragon qui viennent voir ce qui se passe et le roi dragon leur explique la situation. Ils sont tous terrifiés par Soumou Kong qui, bon, déjà, il est très balèze mais en plus, maintenant, il a un super bâton. Puis, bon, ils se disent que peut-être Soumou Kong va partir. Mais non, Soumou Kong, il ne veut pas partir. C'est sympa ce bâton mais je suis sûr que tes frères, là, ils ont aussi des armes super à me proposer. Donc, effectivement, chacun des dragons avait de quoi lui proposer quelque chose et donc, il lui donne tout ça et puis à la fin, Soumou Kong s'en va. Donc, il a une superbe armure, etc. Il a son bâton, il a un éventail magique, etc. Donc, il rentre chez lui et puis il fait une explosion de puissance magique puisqu'il est très très content de lui. Il montre vraiment l'étendue de ses pouvoirs et là, les rois démons du coin, parce qu'il y avait plusieurs royaumes démons, ils se disent Ouh là là, il a l'air dangereux celui-là, on va peut-être aller le voir et puis nous proposer une amitié parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il lui prend une envie de tous nous tabasser et là, du coup, il se lit d'amitié avec les rois démons du coin, donc c'est formidable, son royaume vraiment prospère. Le temps passe, ça se passe toujours bien, ils font la fête, etc. Tout va bien, etc. Et puis, un soir, Son Mokong s'endort et puis il se réveille. Il fait tout noir, c'est pas du tout là où il s'endormit et en fait, il se trouve qu'il est en... Où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Ah, vous êtes en enfer, mon cher Son Mokong. Quoi ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Non, 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 il doit y avoir une erreur là. Moi, je suis mortel, je ne peux pas mourir normalement. Bon, je ne sais pas, il faut voir avec le maître des lieux, nous, nous ne sommes que des sous-fifres. Très bien, il est où le maître des lieux ? Je vais aller faire sa fête à celui-là. Et il se rend, bon, les gens essaient de bien de l'arrêter, mais Rhin arrête un Saint-Jean-Fury et il arrive face au maître des lieux. Je suis immortel, immortel ! Combien de fois voudra-t-il vous le dire ? Je suis immortel ! Et du coup, il demande à voir le livre où sont marqués les gens qui doivent mourir et on lui ouvre peut-être un autre sous Ngô-Kong. Ce Ngô-Kong, il n'est pas dupe. Du coup, il prend le livre et puis il efface bien son nom comme il faut. Il en profite pour effacer le nom de ses camarades singes dont il a vu le nom passer quand il feuilletait. Je vais faire de les rendre aussi un peu immortels et là-dessus, il retourne chez lui. Ah oui, non, mais on ne la lui fait pas sous Ngô-Kong. Lui, l'immortalité, il la veut, il l'obtient. Donc, vous en concluez qu'il est deux fois immortel. Ça se passe toujours bien, ils font la fête, du coup, il se rendent voir l'empereur de Jade et lui demander s'il peut faire quelque chose contre ce sous Ngô-Kong. Très bien, nous allons lui envoyer quelques guerriers. Maître, permettez-moi, il est très très fort, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée qu'on ait de lui envoyer des gens pour se battre contre lui. J'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Oui, dis-moi tout, au Vénus. Alors, Vénus, ce n'est pas une bombasse chez les taoïstes, c'est juste un vieux, en fait. Ce n'est pas, voilà, vous n'imaginez pas des trucs, ok ? Bon, on pourrait lui proposer un poste, ici, là, dans le ciel, ce serait bien, non ? On lui propose un truc vraiment pourri, comme ça, on le garde à l'œil et puis il évite de faire beaucoup de grabuges. Très bonne idée, Vénus, eh bien, ça tombe bien, c'est toi qui vas aller lui dire. Bon, Vénus est moyennement content, mais il va lui dire. Sun Bu-Kong dit « Ok, pas de problème, allons-y ! » Il monte, et là, on lui donne le statut de chef des chevaux. En gros, plus ou moins l'écuyer, quoi. Bon. Bon. Sun Bu-Kong, il ne connaît rien du tout à qui est là le plus de pouvoir, qui est le plus puissant, etc. Lui, il s'en fiche, il est très content, il est au ciel, c'est super. Bon, il fait un peu n'importe quoi avec ses chevaux, il nous emmène là où il ne faut pas qu'il les emmène, c'est un singe, on ne peut pas trop lui en demander. Et il finit par un peu se discuter avec un autre dieu qui finit par lui dire « Mais toi, tu n'es qu'un garçon d'État, tu dois m'obéir ! » Parce que moi, moi, je suis au-dessus de toi d'un point de vue hiérarchique, je suis ton N plus 1, ni si ce n'est peut-être même le N plus 2. N plus quoi ? Oui, bon, il est au ciel donc il n'a pas sa couronne, c'est pas le roi actuellement. Euh... Dis-moi, petit, dis-moi conseiller, mon statut, il est comment ? Il est plutôt bien ou... Non, ce n'est pas un statut très très élevé. Mais lui, il est supérieur à moi ? Vous avez le statut le plus bas parmi les dieux. Moi ? Moi, j'ai le statut le plus bas parmi les dieux ? Ok, très bien, très bien, bon, puisque c'est comme ça, je me casse. Allez, débrouillez-vous. Mais ouais, il se casse, il abandonne son truc. Non, mais attendez, il avait voulu faire quoi ? Déjà, s'occuper des choses, ça va bien 5 minutes. Et puis ensuite, oh, il est immortel quand même, il est super malèze. Non, mais oh, ça va quoi. Il décide très bien, puisque c'est comme ça, puisqu'il se penne pour plus haut que ce qu'ils ne sont. Donc, réellement, je me ferais appeler le grand sage égal aux cieux. Et comme ça, ils verront bien qui c'est le patron. Donc, il retourne parmi ses camarades. Et là, il appelle l'empereur de Jade pour qu'il fasse quelque chose. Ah, c'est Sun Mokong, très bien, puisque c'est comme ça, nous allons lui envoyer quelques guerriers. On va voir ce qu'il vaut vraiment. Donc, il lui envoie un premier guerrier, Sun Mokong, il leur fait qu'une bouchée. Et il lui envoie un deuxième guerrier pour qu'une guerrière. Viens te battre, Sun Mokong. Tu m'as l'air bien faible pour venir m'affronter. Ah ouais, tu crois ça ? YAAAARGH ! Et là, il se transforme en monstre à plusieurs têtes, à plusieurs bras, vraiment très très grandes, etc. Moi aussi, je vais faire ça. Lui aussi, il se transforme en monstre. Il se batte, la nana se prend une bonne rousse et elle retourne pleurer dans les bras de l'empereur de Jade. Ah, l'empereur de Jade, il est un petit peu énervé, quoi. ce Sun Mokong, très bien, puisque c'est comme ça, je lui ai envoyé des milliers d'... Je suis désolé d'intervenir encore une fois, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'envoyer des dizaines de guerriers, ça va faire du grabuge, etc. Non, puisqu'il veut se faire rappeler le grand sage égal aux cieux, là. On a qu'à lui dire très bien, très bien, viens le faire au ciel puisque tu es si fort. On lui donne un faux truc, une fausse fonction et puis comme ça, on l'a à l'œil et puis il nous laisse tranquille. Hum. Ok, très bien, Vénus, mais c'est la dernière fois que je t'écoute. Si il y a un problème, je serai responsable, d'accord ? Donc il est fait ainsi, il l'appelle, ils le font venir au ciel encore une fois, Sun Mookong il se dit attendez, vous êtes sûr, c'est bon ? Oui, oui, c'est très bien. Bon, ok. Il arrive au ciel et puis effectivement il se passe un certain temps pendant qu'il est au ciel et ça se passe bien. Bon, on ne lui donne aucune, il n'a aucune fonction donc il est tranquille. Il y a quand même quelques petits problèmes. D'abord, numéro 1, il a tendance à être très familier avec tout le monde sans prendre en compte la hiérarchie, Donc autant avec le maître, l'empereur de Jade, il l'appelle Boss, etc. Mais avec le plus petit gars, il le considère aussi comme un égal, comme un de ses égaux. Donc ça pose un propre problème. Et puis en plus, bon, ils ont un petit peu peur que quand même au bout d'un moment, à vivre comme ça, Sun Mookong finisse par s'ennuyer et pète un câble. Du coup, ils lui proposent une petite mission. Comme ça, on finit, comme ça, on sera tranquille. Ils lui disent tu vas aller dans le parc aux pêches, comme il y a des pêches, les pêches de l'immortalité. Et puis tu vas les surveiller, tu vas rester là un petit peu, quelques temps. Ouais, bonne idée, d'accord, c'est bien. Bon, vous mettez un singe dans un endroit où il y a plein de pêches, surtout un singe qui est très fan de l'immortalité. Alors, il y a des pêches, plusieurs types de pêches, mais en gros, les plus vieilles, celles qui ont maturé pendant 9000 ans, oui, 9000 ans, vraiment, elles confèrent l'immortalité. Donc, forcément, au bout d'un moment, il finit par les bouffer, ses pêches. Au début, il était là, non, il n'a pas mangé les pêches. Et puis, au bout de quelques heures, quand même, il a mangé presque la moitié des pêches. C'est alors qu'arrivent les deux déesses pour prendre des pêches parce qu'il y a une fête qui est prévue et c'est la fête de la pêche. Et donc là, Soumou Kong, il demande mais qui c'est qui est invité à ça ? Oh, tous les dieux, tous les dieux, oui, ça va être une très très grande fête. Et moi, je suis invité, moi ? Non, 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 non. Là, Soumou Kong, il est la mauvaise. Il se dit que on invite tout le monde mais pas lui. Vous imaginez, c'est comme, vous savez, quand on fait les équipes au lycée ou au collège, on prend tout le monde, on prend tout le monde, on prend tout le monde et puis vous, vous êtes la dernière roue du carrosse, personne ne veut de vous. C'est à peu près la sensation qu'il a. Donc, il est très très énervé, mais vraiment très très énervé, mais vraiment très très énervé. Au passage, il a mangé les pêches de l'immortalité. En fait, il est trois fois immortel. Il s'arrange pour se retrouver là où sont proposés la bouffe du banquet et il bouffe. Mais il bouffe, mais il bouffe, mais il bouffe, mais il bouffe. Et puis il y avait du vin, du vin, mais vraiment. Et il boit, 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 il est complètement pété. Bon, il se promène un peu dans le coin et puis il tombe sur le palais de Lao Tzu. Oui, Lao Tzu, le mec du taoïsme, là, bon, une référence en bas. Bon, il s'y rend, et il voit des trucs où c'est marqué pilule de l'immortalité. Ah, l'immortalité, c'est super, ça, il y a, hop, il mange les pilules. Alors, ça a l'effet de le rendre immortel, mais aussi un peu de légèrement le dégriser. Il en profite, il casse tout au passage et puis il emmène tout ce qu'il peut emmener pour les donner à ses singes pour qu'eux aussi puissent profiter de l'immortalité. Oui, parce que Song Wukong, en fait, il faut le prendre comme il donne des choses à ses amis singes, en réalité. Donc, en fait, il leur permet eux aussi de s'élever. Vous notez que les singes, au début, c'était juste des singes qui jouaient dans la Cambrousse. Maintenant, c'est devenu des guerriers et une bonne partie sont immortels. Donc, en fait, il n'agit pas juste pour lui, Song Wukong, il agit pour les siens. Pour moi, je le prends vraiment Song Wukong comme le représentant des faibles et des petits et qui se bat pour les faibles et les petits. Et les singes représentent des faibles et des petits. Bon, ça, c'est mon interprétation pertinente. Donc, voilà, il fait ça et il rentre chez lui. Alors là, je peux vous assurer que l'empereur de Jadila prend ça. Mais il rentre dans une colère de noir. Ok, très bien, vous allez me l'attraper. On va envoyer tous les guerriers qu'on a en réserve, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, mais vous allez me l'attraper, ce gars-là. Parce que je ne peux plus le supporter. Je vais l'exécuter dès que je l'attrape. Et donc, il envoie une trompe d'armée monumentale qui affronte Sun Wukong. Sun Wukong, bon, il se barre, aidé par ses singes, quand même. Et, bon, en fait, les dieux, ils se font un peu tabassés, quand même. Sun Wukong, il a juste à grandir son bâton qui devient immense et puis il leur tape dessus, là. Bon, l'empereur de Jad, il finit par appeler un des grands personnages du bouddhisme pour qu'il l'aide, quoi. Et donc, ils envoient un guerrier pour tester un peu Sun Wukong. le guerrier se fait tèche et il rentre tout cabossé. Ok, très bien, mais qui est-ce que je peux affronter pour l'avoir ? Moi, j'ai une idée. Envoie ton neveu, Erlang Shen. Erlang Shen, mais oui, le général des dieux, le plus costaud des dieux, le plus fort des dieux. Il envoie Erlang. Alors, Erlang, il a une particularité, c'est qu'il a trois yeux. Oui, trois yeux qui affrontent le roi des singes, ça ne vous dit rien. Bon, ceux qui connaissent la game ball voient de quoi je veux parler. Et donc, Erlang, le combat est assez équivalent. Pour une fois, pour une fois, Sun Wokong a réussi à affronter quelqu'un qui est de son niveau. Donc, le combat dur, le combat dur, le combat dur. Au bout d'un moment, comme Sun Wokong est aussi attaqué par les autres dieux, il finit par essayer de s'enfuir en se transformant en animal. L'autre se transforme en animal encore plus fort et le suit. Et puis, ils font un combat à la Merlin l'Enchanteur où ils se transsemblent tous en animaux. Et au bout d'un moment, il finit par... Sun Wokong finit par se déguiser en temple. Oui, oui, il se déguise en temple. Donc, au début, Erlang, il tourne comme ça, il ne le trouve pas. Où est-ce qu'il est, son macaque ? Où est-ce qu'il est ? Je vais me faire... Ok, très bien. Je vais utiliser son troisième oeil, alors. Je t'ai trouvé, Sun Wokong ! Il l'attaque à nouveau. Alors, juste petit détail, il le voit avec son troisième oeil, mais en fait, vraisemblablement, Sun Wokong a un petit défaut quand il se transforme en objet, c'est que Sakue continue à... à sortir. Bah oui, il a pris ses sortes d'un homme qui n'avait pas de queue, et donc, il sait tout faire comme un homme sauf la queue. Bah oui, ça dure, ça dure, ça dure, et puis au bout d'un moment, Lao Tzu, qui intervient cette fois, il... décieux, il envoie une espèce d'anneau magique qui l'envoie sur Sun Wokong, et grâce à ça, grâce à cet anneau magique qui vient un peu perturber Sun Wokong, Erlang qui l'attaque et les autres dieux plus le chien de Erlang aussi qui lui bandent la jambe, ils finissent par attraper Sun Wokong. Il arrive devant l'Empereur de Jade. Qu'on lui coupe la tête, qu'on lui coupe la tête ! Ah, on essaie de lui couper la tête, mais comme il est quatre fois immortel, euh... Oui, quatre fois, il a aussi mangé les pilules de l'immortalité, je vous rappelle. Comme il est quatre fois immortel, ça marche pas trop. Alors il essaye le feu, la foudre, etc. Sun Wokong, il est... Ah, c'est pas si mal ces vacances, là... Ça rappelle Marrakech, d'ailleurs. Au bout d'un moment, il y a Lao Tzu qui arrive et qui dit « Je crois que j'ai une idée, il met. » Nous allons... Ce que nous allons faire, c'est que j'ai un four particulier, on va l'y laisser brûler 49 jours, ça va le réduire en cendres, et puis après, comme ça, je pourrais réutiliser ces cendres pour faire des pilules d'immortalité. Oui, parce qu'il me les a toutes prises, hein. Et donc, ils font ça. Ils le mettent comme ça, au bout de 40 jours, Lao Tzu arrive, il le garde. Alors, est-ce qu'il est encore vivant ? Bah, me faire foutre, col*** ! Oui, il est encore vivant. Et 49 jours plus tard, on n'entend plus le bruit. Bon. On ferme le feu. On ouvre. Et là, Sun Wukong surgit ! Il a du feu au niveau des yeux, il a une espèce de vision laser, machin. Et là, il fait un grabuge monstrueux, il casse tout sur son passage. Bon, on raconte qu'il a quand même réussi. Le feu aurait pu l'avoir, sauf qu'il s'est planqué dans un coin du four où il y avait moins de feu. Et du coup, bon, bah voilà, il en est quand même sorti avec ses yeux en feu. Et puis, il a une petite faiblesse contre la fumée. Bon, en attendant, il fait un massacre pas possible et l'Empereur de Jade, là, il sent que ça va peser pour lui. Il finit par appeler à la rescousse le super-héros par excellence, Superman. Non, pas Superman, Bouddha ! Oh, je vois que, petit Empereur, tu as des problèmes. Dis-moi, quel est le problème ? C'est Sun Wukong, là, il me rend fou, il me rend fou, il me rend fou ! Ok, il a dû aller le voir. Il se rend, il va voir Sun Wukong. Dis-moi Sun Wukong, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te calmes ? Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire... Donnez-moi le trône de l'Empereur de Jade. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, 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 retenez-moi, retenez-moi, je vais le... Allons, tu n'en feras rien déjà parce qu'il est plus fort que toi. Et au suite, très bien. Alors, je te propose une chose. Tu vas sauter dans ma main et si tu arrives à t'éjecter de ma main, sortir de ma main, je te donnerai le pouvoir de l'Empereur de Jade. Est-ce que ça te va ? Sans aucun problème. Il se jette sur la main de Bouddha. Hop là ! Et il s'envole et il arrive au bout de l'univers. Là, il voit cinq piliers. Il regarde les piliers et il se dit c'est rigolo, c'est la première fois que je suis là. C'est sympa ces piliers là. Tiens, je vais marquer que j'ai été là d'ailleurs. Il fait des graffitis sur un des piliers et puis, bon, il a l'air repartir. J'ai bébé sur le pilier. Et puis, il s'en va et il arrive face à Bouddha. Alors, tu vois, c'est comme si c'était fait que j'atteins l'autre bout de l'univers là. J'en doute pas. Juste comme ça. Regarde mon doigt là. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Mais c'est mon graffiti. Mais c'est son lapis. Oui, petit singe. Sache que ma main, tout l'univers est contenu dans ma main. Tu ne peux pas sortir de ma main. Ce n'est pas possible. Tu peux toujours essayer. Même si là, tu as l'impression que tu es en dehors de ma main. En fait, tu es encore sur ma main. Tu ne peux pas t'enfuir. Ah, tu as essayé de me berner. Très bien, je me casse. Tu peux toujours te casser. En fait, si tu as l'impression que tu es en dehors de ma main mais tu continues à courir dans ma main. Allez, il retourne sa main. Il fait tomber Sun Wokong. Il met sa main au-dessus et il en fait une montagne. Sun Wokong est sous une montagne. Oh, on l'a eu. Donc, ils font la fête. C'est formidable. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Maître, il y a un petit problème là. Sun Wokong, il est en train de souper la montagne. C'est pas comme ça qu'on va venir. Oh, je vois. Tiens, mets ce papier sur cette montagne. Ça devrait le calmer. Donc, le mec met le papier sur la montagne. Et cette fois, il se fait bel et bien écraser par la montagne. Il restera coincé là pendant 500 ans. Voilà. Ça, c'était le début de l'histoire de le voyage en Occident. Alors après, il se passera plusieurs choses. Notamment, ça raconte comment Sun Wokong est libéré pour aider un moine à aller chercher des textes sacrés en un. Sachant qu'on lui mettra un diadème là pour un peu contrôler sa pensée. Parce que, bon, pas trop... Il est quand même incontrôlable. En théorie, du moins. Parce qu'avec ça, il est incontrôlable. Et voilà comment se finit cette histoire. Enfin, comment se finit en tout cas l'épisode de Sun Wokong. Tout ça, c'est l'introduction de l'histoire. Oui, c'est un peu fait de 2000 pages. Cette histoire est vachement intéressante. Moi, c'est surtout très très érudit. Même si ça paraît comme ça, c'est des singes qui pissent. Mais en fait, c'est très très érudit et je ne peux que vous conseiller la lecture. Dans la suite, il se passe beaucoup de choses qu'on retrouvera dans Dragon Ball aussi. Mais bon, je ne vous dis pas tout. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut et partagez-la. Partagez-la parce qu'il y a plein de gens qui connaissent plus ou moins l'histoire du Roi des Singes et que voilà, ça permet de remettre les choses à... les pendules à l'heure que tout le monde soit au courant de cette histoire. À ma connaissance, c'est la seule vidéo là-dessus en français sur YouTube. Il y a plein d'autres vidéos en anglais, je vous mets les liens en dessous, dont certaines dont je suis basé pour faire cette histoire. En attendant, vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, liker, commenter, etc. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Mastodon. Eh oui, sur Mastodon. Et puis, vous pouvez me suivre sur mon blog, regarder un petit peu mes différentes publications. Voilà, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada